Alors je vais vous montrer maintenant Ce bison fait avec des points rouges Donc qui est l'oeuvre majeure de la grotte Celle qui la représente le mieux Parce qu'elle est connue depuis le début C'est peut-être la première peinture qui a été repérée Alors d'abord quand on regarde On voit essentiellement une nappe de points Comme ça, fait avec le bout du doigt C'est assez clair, rouge Très serré les uns contre les autres Il y en a plus de 350 si on les compte Donc ce bison a été gravé et peint en noir Avant d'être couvert de points rouges Et ça en fait une oeuvre complètement originale C'est le seul qu'on connaisse Qui correspond à ce modèle là J'ai indiscutablement commencé par le dessin et par l'art Plus que l'art c'est le dessin qui m'a toujours intéressé Que j'ai toujours pratiqué depuis tout petit Et puis ça ne m'a jamais quitté Le fil conducteur de tout ça C'est quand même C'est la recherche aussi De la pratique d'autres artistes à travers le temps Et ceux qui m'ont le plus interpellé C'est les artistes de la préhistoire Peut-être parce qu'on ne les considère pas vraiment Comme tels Toujours pas maintenant Et on se croit toujours obligé d'accoler le mot préhistorique Artiste préhistorique Ou chef d'oeuvre de l'art préhistorique Mais quand on voit Lascaux ou Chauvet C'est un chef d'oeuvre tout court Ce n'est pas un chef d'oeuvre de l'art préhistorique Ce n'est pas qu'un témoignage archéologique C'est cette envie d'étudier les manières de faire La technique, l'état d'esprit de ces artistes premiers Ma propre pratique Bien sûr qu'elle m'apporte beaucoup Dans mon travail de recherche Parce que je pense que Les problèmes qu'ont rencontrés Les artistes du passé Se posent toujours dans les mêmes termes Aujourd'hui Donc on a une espèce de familiarité, de proximité Le fait d'être capable aussi de décoder De comprendre les traces techniques Et à partir de ces traces techniques De remonter jusqu'au savoir-faire Ça reste malgré tout une activité graphique Donc à un moment donné, il faut dessiner Mais c'est particulier dans le sens où Je suis encore une fois dans la reproduction du travail d'un autre Mais ce que je veux dire par se plier à le travail d'un autre C'est que la forme de ce bison par exemple Ce n'est pas moi qui l'ai choisi Le fait qu'il ait ici une double queue Qu'il ait probablement été rallongé Et c'est encore plus vrai Quand ça concerne Par exemple sur ce panneau là Il y a l'image d'un très grand bison Qui doit faire 1m50 de long Donc qui est pratiquement impossible à voir sur place Parce qu'il est trop grand et qu'on n'a pas de recul Ce bison, lui, il s'étale sur une grande longueur Dans un endroit étroit Qui était déjà étroit à l'époque Qui n'a pas beaucoup changé En plus, on peut s'interroger sur la motivation De créer un aussi grand animal dans un petit espace Et de le rendre aussi invisible Aussi discret Voilà, c'est le genre de questions Qu'on peut avoir en tête Quand on fait ce genre de travail dans la grotte C'est-à-dire que C'est pas juste un travail de copie Sur un des traits qu'on voit sur la photo On a un dialogue aussi avec la paroi Quand on est en face C'est pour ça aussi C'est important, c'est d'être dans la grotte aussi Même si on a un très grand travail de graphisme Maintenant, avant et après Mais le contact avec le site Il est quand même tout à fait Indispensable Où on a Je ne sais pas combien exactement D'images de bisons Enchevêtrés Les unes dans les autres Mais pas de manière Là, vous avez par exemple Cette première tête Qui est ici Son menton, en fait Devient l'œil De cette grosse tête là Comme ça De la même manière Dans la tête de ce petit bison là Il y en a une autre Il y a une tête plus petite Qu'on devine ici Avec un museau plus petit Et des cornes Qui sont certainement Celles d'un isard Donc il y a un choix en fait Les animaux ne sont pas accumulés De manière aléatoire Moi je m'interroge toujours Sur le Un peu la marge de liberté Qu'ils avaient C'est-à-dire Nous aujourd'hui L'image On en a absolument partout Les produits de partout Surtout les supports Nous extrêmement familières A cette époque Les images étaient rares Elles étaient artisanales Elles n'étaient pas produites en série Et donc En plus Beaucoup d'entre elles Étaient dissimulées Donc On peut s'interroger Sur le Effectivement Sur le Cette motivation Qui pousse à produire des images Que très peu de gens vont voir A part ceux qui les ont faites déjà C'est un rapport à l'animal Qui est complètement différent De ce que nous on a C'est un rapport extrêmement Proche A la fois De subsistance Parce qu'il fallait bien Tuer pour Pour vivre Mais je pense aussi Que c'était un rapport De proximité Parce que Ils ne se sont pas représentés Mais en même temps Ils se servent probablement Des animaux Pour Pour se raconter Ça c'est intéressant D'abord on s'est aperçu Que Dans la grotte Chauvée Il y a Matière A raconter des histoires Assez fantastiques Par elles-mêmes Dans la mesure Où on n'a pas toujours Les réponses C'est-à-dire qu'on peut Se laisser aller L'imagination Et formuler Des hypothèses Pour l'existence De tel ou tel fait Existant dans la grotte Telle ou telle peinture Tel ou tel objet déplacé Etc Imaginer des raisons Voilà Un peu farfelues Un peu Comme ça Délirantes Et Ce qui nous a plu C'est je crois aussi La dimension mythologique De l'art Des cavernes Le fait que C'est probablement Des mythes Qui sont racontés Ces mythes Ils sont racontés Uniquement avec des images Et c'est à nous Ensuite A faire le lien Entre les images A imaginer En quelque sorte L'histoire Qui est racontée Avec ces personnages Et donc Du coup On a un peu Suivi Le même fil conducteur En le sens Où on a choisi La difficulté De ne pas Introduire de texte Il n'y a pas de dialogue Il n'y a pas de bulle Un peu comme Les héroïniaciens Nous ont raconté Des histoires Sur les murs De la grotte Sans Laisser de bulle On revient En quelque sorte A une époque Où Le contenu narratif Le contenu de l'histoire Il est entièrement Dans l'image Et c'est ça Qui est intéressant Merci d'avoir regardé cette vidéo Pourquoi on a mis l'omnion ? Il y a dans la grotte Chauvet beaucoup de lions dessinés, de lions des cavernes. Et donc c'est un site, une grotte qui est apparemment dédiée à cet animal, au moins de manière assez spectaculaire, on va dire. Et alors ça, ça nous rappelle quelque chose, c'est qu'à la même période, mais ailleurs, c'est-à-dire dans le sud de l'Allemagne, on a à nouveau la présence du félin, du grand félin, du lion des cavernes, mais cette fois-ci sous une autre forme, qui est forme de statuette, même d'assez grande figurine, puis ça fait 30 cm de haut, qui est donc la tête d'un lion et le corps d'un être humain, ce qui fait que le corps d'un homme. Ce qui fait que là, on a carrément une fusion des deux. On ne sait pas si c'est une divinité, si c'est un chaman, voilà, c'est quelque chose qui est du domaine spirituel imaginaire. Et donc ça nous montre que dans les deux cas, les hommes de l'époque avaient dans la tête cet animal, pour en faire autre chose. C'est-à-dire qu'il leur servait à exprimer quelque chose qui concerne, des pensées qui concernent plutôt l'imagination, la spiritualité, la religion. Ce qui m'intéresse dans l'archéologie, après avoir testé différentes choses, c'est définitivement l'art des origines, cet art très ancien, cette pratique d'un art bien avant l'écriture, etc. Aussi peut-être l'origine des représentations. Parce que les images, elles naissent à partir du moment où probablement le cerveau, les connexions neuronales, etc. ont suffisamment progressé. La main aussi, puisqu'on oublie toujours la main dans cette histoire. Donc les connexions et la finesse des gestes est suffisamment acquise pour exprimer un symbole graphique, que ce soit un animal, un signe, un personnage. Il ne faut pas oublier aussi que les représentations symboliques, elles apparaissent dans l'histoire de l'humanité parce qu'elles servent à quelque chose. On ne sait pas vraiment à quoi, précisément, je veux dire, mais on sait qu'elles sont apparues et qu'elles sont toujours restées. Depuis 36, 40, 50 000 ans, jusqu'à présent, c'est les dates les plus anciennes qu'on ait, depuis cette période-là, on produit, les sociétés humaines produisent des images, produisent des symboles et n'ont jamais cessé. Donc c'est bien quelque chose qui nous est vraiment aussi vital que la subsistance matérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada